Ils devaient faire rêver les supporters, ils les ont fait pleurer. Futur star jamais arrivée, star pré-retraitée, étoile filante ou escroquerie footballistique. Retour totalement subjectif sur des transferts qui ont tourné au flop. Dans la catégorie transfert raté, il y a les joueurs qui confondent club de foot et maison de retraite, lieu privilégié, Monaco pour le soleil et la mer. Oliver Bierorf et Christian Vieri ne s'y sont pas trompés. Le premier en 2001 joue 18 matchs pour 4 buts. Le second en 2008 ne jouera que 7 matchs. Les terrains d'Oliguin s'en souviennent encore. A Marseille, les flops, les fiascos, les grandes promesses, on connaît aussi mais on préfère en rire. Il faut dire, la liste est plutôt longue. Tu t'appelles ce Tourisi ? Le premier match, je crois qu'il avait foutu 2 buts contre l'Ontogale. C'est ça, le premier match, il marque 2 buts, on attend l'italien, on se dit c'est le libéraux à l'italienne, vraiment qu'il va nous sécuriser la défense et tout. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous met 2 buts dans nos cages. Coupo Viesa. Il arrive, première action, je te coupe le joueur en 2. Allez, pam, carton rouge, premier match, carton rouge. Donne l'addition, c'est bon, c'est payé. Et Mendoza. Ah ouais, Mendoza, El Condor. El Condor, mais c'était El Condor, pas ça. Ouais, El Condor, mais le pire flop devant, je ne sais pas si tu te rappelles, de Christian Jiménez. Premier match, il plante, on attend, deuxième match, troisième match, on attend, on est un peu patient, on est un peu... Dixième match, toujours rien. C'est une saison, un but, voilà, un match, un but. On en a eu, on en a eu, parce qu'il fallait jamais aller nous chercher des Bérizzo, des hommes astronomiques Bérizzo. Bérizzo, c'est le successeur de Laurent Blanchard, disant. Des fois, c'est des horreurs. Les Marseillais peuvent se consoler, cette année, Bordeaux frappe un grand coup et décide de rivaliser. Mahazou, première erreur de casting, reste 6 mois. Alors les Girondins misent sur André, un jeune international brésilien, un brun optimiste. Lors de son arrivée en janvier, il déclare qu'il veut marquer 40 buts. Les supporters attendent toujours le premier. Longtemps, le PSG a été le spécialiste des flops. D'Edmilson à Vampeta en passant par Sergei Semak. Tous ont été surclassés par la paire Souza Everton, avec une mention spéciale pour ce dernier. Jérôme Alonso se souvient de leur arrivée. Premier entraînement, c'était un tennis ballon. Et moi, j'étais sur le côté du terrain d'Everton. Et je m'étais amusé à lui mettre des têtes piquées sur son gauche, toute la partie. Et il a tout mis dans le plafond. Et là, je vais voir Marcos Sarra. J'ai dit, écoute, Marcos, tu m'excuses auprès d'Everton. Traduis-lui que voilà, c'était pour déconner. J'ai tout mis sur le gauche, je suis un enfoiré. Excuse-moi auprès de lui. Et là, il y traduit. L'autre répond un truc. Et en fait, Sarra me fait, mais il est gaucher. Ah, et là, j'ai dit, ouais, là, on a un souci, quand même, quoi. Enfin, encore une fois, on n'est pas là pour tailler. On est là pour parler d'un vrai problème de joueurs obscurs qui viennent prendre des gros salaires, en plus, qui viennent peser sur la masse salariale du club. C'est des escroqueries, quoi. C'est une escroquerie aux joueurs, voilà. Un mercato sans flop ne serait pas un bon mercato. Il reste trois mois au club pour flairer la bonne affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada